Les militants du Cap Sur, le cadre d'action populaire pour la solidarité et l'unité de la République, ont présenté hier matin leur vœu au président du parti, Joseph Dimrangar d'Adnadi. Après cette cérémonie, une conférence de presse a été animée par le président du Cap Sur, Falambi Soulgan. Au seuil du troisième anniversaire de leur formation politique, les militants et militantes du cadre d'action populaire pour la solidarité et l'unité de la République, Cap Sur, sont venus présenter leurs vœux, les meilleurs, pour l'année 2018 à leur président national, Joseph Dimrangar d'Adnadi. Au nom de ses camarades, le secrétaire général du Cap Sur, Hadoumbaï Daniel, a exprimé leur reconnaissance au président national de ses conseils et orientations très avisées. Faisant d'une pierre deux coups, le président national du Cap Sur, Joseph Dimrangar d'Adnadi, a saisi cette opportunité pour échanger avec les hommes des médias sur des sujets de l'heure, notamment la crise économique, la division de l'opposition démocratique ou encore de la légitimité des élus du peuple. S'agissant de la crise économique qui traverse le pays, le président national des Cap Sur propose qu'il faut nommer des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Quant à la mésentente des partis politiques de l'opposition démocratique, Joseph Dimrangar d'Adnadi signale que c'est l'égoïsme des hommes politiques qui est la cause. Nous disons que le Tchad, là, il lui faut un système parlementaire, ça c'est notre proposition. Pour que la vie politique se joue à ce niveau-là, si le peuple n'est pas content et qu'un député des comptes, il revient, on ne renouvelle pas son mandat. S'il fait bien, on renouvelle pour que le peuple contrôle les gouvernements. Ce n'est pas possible dans le système présidentiel. S'agissant de la légitimité des élus du peuple, le président des Cap Sur repos. Les réformes, ça ne nous intéresse pas, peut-être que je vais revenir dessus, mais ce qui nous intéresse, c'est quand même qu'il a balancé, qu'il va faire les élections législatives en 2018. Comme ça, vous ne savez pas, il n'y avait pas d'argument, parce que c'est depuis juin 2015 que ces députés avaient terminé leur mandat. On a prolongé, sans limiter la prolongation, en disant simplement que tant qu'on n'aura pas une nouvelle assemblée, cela continue. A l'issue de cet échange, le président national du cadre d'action populaire pour la solidarité et l'unité de la République, Joseph Dimrangard Adnadi, a adressé ses voeux de paix au peuple tchadien. UNICEF et World Vision se préoccupent de la question de la scolarisation des filles dans la région du Mandoul. Une équipe est descendue sur le terrain pour avoir une idée claire de la situation. L'école primaire de la sous-préfecture de Bekourou a constitué la première étape de cette mission d'évaluation. Dans cette école, l'équipe de la mission composée du personnel de l'UNICEF, des responsables de l'ONG World Vision et les hommes des médias est venue constater l'évolution du taux de scolarisation des filles dans cette localité. Et ce, après avoir lancé les activités des pli-douailles pour le retour à l'école, notamment la scolarisation des filles. L'UNICEF a intervenu dans le cadre de l'éducation des enfants et surtout des filles. Cette fois-ci, les enfants, surtout les filles, continuent à fréquenter beaucoup plus que d'avant. Après cette visite, une rencontre a lieu entre l'équipe de la mission et les responsables de l'association des parents d'élèves et les volontaires des relais communautaires. Au centre des échanges, faire l'état de lieu sur la situation de la scolarisation des filles dans cette sous-préfecture. Il ressort des témoignages des uns et des autres que le taux de scolarisation des filles dans cette sous-préfecture a augmenté après que les parents aient été sensibilisés sur son importance. CAPA a été ensuite mis à l'école primaire de la sous-préfecture de Dembo. Là aussi, l'équipe de la mission est venue s'enquérir de l'évolution du taux de scolarisation des filles et rencontrer les acteurs impliqués dans ce domaine. L'équipe de la mission s'est ensuite rendue au centre de santé de Dembo pour se rendre à l'évidence du bon fonctionnement de ce centre. Occasion pour le responsable de ce centre de citer la délégation sur son fonctionnement. Le gouvernement nous aide à nous mettre du carburant. Mais avec la population, vous voyez, ce n'est pas facile aussi, mais on se décarcasse comme ça. Pour que deux fois, c'est le centre de santé qui est obligé même d'évacuer et puis les parents remboursent après. Tadegué Emmanuel sollicite davantage l'appui du Fonds des Nations Unies pour l'enfance pour leur permettre de répondre aux besoins sanitaires de la population. Une délégation du projet d'appui à la société civile sionne le pays dans le cadre d'une campagne de vulgarisation de ses activités auprès de ses partenaires. Après le logon occidental, la délégation s'est aussi rendue dans le logon oriental, à Doba, plus précisément. Karnouba Théophile. Informer les responsables des organisations de la société civile sur l'existence d'un projet financé par l'Union Européenne pour les appuyer dans leurs actions citoyennes dénommées projet d'appui à la société civile à Nabrégé-Pazoc. C'est le mobile de la mission conduite par le coordonnateur du projet Mamad Gali Mala dans la capitale de la région pétrolifère. À Doba, Mamad Gali Mala s'est entretenu avec les représentants des organisations de la société civile, les élus locaux et les responsables administratifs pour les situer sur l'importance de ce projet en cette période où le pays traverse une crise sans précédent sur les plans économiques et financiers. Le coordonnateur du Pazoc a mis un accent particulier sur les types d'actions éligibles car, dit-il, l'objectif recherché à travers le Pazoc est de faire de la société civile tchadienne un partenaire responsable, crédible et compétente dans tous les domaines. Selon le secrétaire général du Logan oriental, Adam Yusuf, les actions proposées par ce projet contribuent aussi bien à l'amélioration de l'environnement, des organisations, de la société civile. C'est une véritable bouffée d'oxygène. En cette période de crise, il sollicite l'appui de ses collaborateurs pour l'exécution de ce projet dans sa circonscription administrative. À Mao, l'eau se fait rare. L'accès à l'eau dans cette ville, chef-lieu de la région du Canem, est un casse-tête depuis quelques temps. Dans les différents points d'eau de la ville, le précieux liquide ne coule plus à flot mais vient à compte-goutes. Le débit est faible. L'infrastructure actuelle n'arrive pas à répondre à la demande en eau de la population. Pénurie d'eau à Mao, un reportage signé à Amat Daladou. Le problème d'eau se pose avec acuité dans la ville de Mao. Ce château d'eau construit depuis 1972, pendant que la ville est cinq fois plus petite qu'aujourd'hui. Il a une capacité de 600 mètres cubes. Le déforage qui alémente la ville se trouve souvent confronté à des pans de pont avec un débit très faible qui pose des problèmes sérieux à cette population. Dans tous les ménages, vous voyez des bidons. On est obligé d'aller acheter des bidons, garder l'eau. Donc, c'est vraiment un problème. Vraiment, l'eau est très rare. On fait des kilomètres, des enfants, des femmes, des vieillards pour aller chercher de l'eau. A cela s'ajoute le problème de carburant, les factures impayées qui empêchent aux fournisseurs d'augmenter leurs dettes envers la STE. Une semaine durant, la ville de Mao connaît une pénurie d'eau. Selon nos informations, les deux ponts qui alimentent la ville sont tombés en panne l'une après l'autre. Pour les techniciens de cette société, il faut encore deux autres forages pour un débit élevé en vue de trouver une solution définitive. Pour le moment, ce qui donne une bouffée d'oxygène à la population de cette ville, c'est l'installation de quelques forages dans la ville de Mao par des ongers et certaines personnes de bonne volonté. Ces forages sont des fois prises d'assaut à 4h du matin et ils ne s'arrêteront que tard dans la nuit. Les grandes difficultés sont causées à celle qui n'a pas de forage dans ses alentours. Les ponts seront réparés en Djamena, c'est ce qui fait retarder les choses. Et pour sensibiliser les plus jeunes sur la protection de l'environnement, l'association Espaces Verts au Sahel a organisé à SAR une formation à laquelle on prépare 100 élèves issus des 10 établissements scolaires de la région du Moyen-Chari. Ils sont âgés de 9 à 14 ans. Idriss Oumar Idriss. L'association Espaces Verts du Sahel a organisé le 10 janvier dernier au Centre des Jeunes d'Ombosco de SAR une formation à l'intention de 100 élèves issus des 10 établissements scolaires primaires et secondaires de la région du Moyen-Chari. L'objectif de cette formation est de recueillir la vision 2030 des enfants du Moyen-Chari de manière à les impliquer dans les processus de développement durable. Selon le président de l'Espace Vert du Sahel, Joël Yudemann, son association travaille beaucoup plus en faveur des enfants par des actions basées sur l'éducation des jeunes futurs cadres de demain. Les enfants ont exprimé leur vision 2030 du Tchad dont ils rêvent. Vision axée sur un Tchad sans corruption, sans conflit, agriculteur-éleveur qui menace la paix, sans grève des fonctionnaires, sans dégradation de l'environnement. Bref, un Tchad bien gouverné et bien développé. Joël Yudemann rassure qu'après cette formation, il y aura une autre qui se déroulera en Djaména et regroupera les enfants sélectionnés dans les différentes régions du Tchad. Parlons littérature à présent. Trois livres sont présentés hier au public à l'université Ektchad par un auteur que vous allez découvrir dans ce reportage. Ce sont ses trois premiers livres. Ahmad Mahmatsali, c'est son nom. Idrissoumare Idriss. D'un volume de 150 et 119 pages, l'un l'autre, ces livres, écrits par Ahmad Mahmatsali, retracent l'histoire du Tchad dans toutes ses réalités. Le premier est intitulé Changement de mentalité. Dans cet ouvrage, l'auteur décrit l'ambition imaginaire des peuples africains, notamment tchadiens, qui espèrent retrouver mieux dans d'autres continents. Pour l'auteur, ces peuples doivent être fiers de leur destin atypique et donner le meilleur d'eux-mêmes pour promouvoir le développement psychosychique, économique et social de leur continent. Le second livre Message à la Nation, caricaturé par la carte du Tchad, parle des potentialités économiques non exploitées sur l'ensemble du territoire national. Vu l'importance de ces potentialités, l'auteur redonne l'espoir à la nation tchadienne, tout en illustrant par quelques pays d'Europe, d'Asie, qui, de Néant, étaient devenus des puissances économiques incontestables. Pour y arriver, il invite les tchadiens à bannir la corruption et à réinstaurer la bonne gouvernance pour transformer le Tchad. En pensant écrire ce livre, Ahmad Muhammad Sali était l'un des tchadiens de la diaspora qui a fait le tour dans beaucoup de pays africains, asiatiques et européens afin de vivre cette expérience. Né en Arabie Saoudite vers 1989, il a fait ses études primaires et secondaires en arabe avant de rentrer au pays et continuer à l'université HEC-Tchad. Le responsable de cette institution se réjouit de ses travaux intellectuels présenté par Ahmad Muhammad Sali qui est dédié à tous les tchadiens. Ces ouvrages, parus en mai et décembre 2017, sont édités en Inde, précisément à Maïbara. Vous l'avez corrigé de vous-même, ces deux ouvrages qui sont présentés au public. A l'issue de l'assemblée régionale du district de N'Djamena de l'église adventiste du septième jour, sept diacres et un ancien ont été consacrés. Reportage Idris Oumar Idris C'est dans la louange et l'allégresse que le fidèle de l'église adventiste du septième jour d'Antoukouine célèbre la consécration de sept diacres et d'un ancien. Le président de la séance, s'inspirant de la parole de Dieu rappelle au consacré leur mission qui consiste à être l'écoute des fidèles et à les servir selon la volonté divine. Dans son message de circonstance, le pasteur Goumkanou Benjamin invite les fidèles à se comporter comme Joseph, fils de Jacob. Celui-ci a pardonné ses frères qui l'ont vendu aux esclavagistes égyptiens. Pour les pasteurs, ces débuts du nouvel an les meilleurs cadeaux que les fidèles peuvent offrir à leurs proches, c'est le pardon. Pour exprimer leur joie et leur solidarité à l'église adventiste d'Antoukouine, les fidèles des églises sœurs du district d'Indiamena présents à cette célébration ont apporté des dons et des offrandes. Le centre Abdullah ibn Abbas en collaboration avec le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad encourage ses meilleurs élèves. Une cérémonie dans ce sens a été organisée ce matin. Mahmoud Souleymane. Le centre Abdullah ibn Abbas honore ses élèves. Il s'agit de 18 apprenants dont 7 filles qui ont été participées à une compétition organisée par les 10 centres à l'occasion de Mawloud An-Nabi Ha-Sherif sur les recueils des 457 poèmes qui relatent la biographie du prophète Mohamed Paix et bénédiction soit celui un grand prix Imam Bousseri a été mis en jeu. C'est le jeune Mohamed Abdelkader Abdullahi qui a remporté ce prix. Il s'agit d'une moto à des roues. Cette rencontre est organisée pour rendre hommage à ces jeunes apprenants et remettre le prix au gagnant. Le directeur de la prédication du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Salim Mohamed Ramadan, a salué l'initiative. Il a souligné que ce genre de formation est bénéfique pour les jeunes apprenants. A ces sujets, il exhorte les fidèles musulmans à apprendre leur progeniture l'enseignement islamique. Dans les mêmes sillages, le secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Abdaddaïm Abdallah Ousmane, a remercié les organisateurs. Selon lui, ces enfants ont un avenir meilleur. Pour ce faire, il exhorte les formateurs à bien les suivre. Il a aussi invité les fidèles à l'unité et à la culture de la paix. Prélude au lancement du championnat de la Ligue de Volleyball de la commune de N'Djamena, l'association des joueurs de la Ligue a organisé hier un match amical. Katenouba Teokil. Ce match amical prélude au lancement du démarrage de la saison sportive 2017-2018 de la Ligue de Volleyball de la commune de N'Djamena qui a mis aux prises les sélections juniors et seniors de la capitale et d'un niveau technique moyen. En cause, les deux équipes composées en majorité des joueurs des équipes nationales seniors et juniors qui ont pris part aux éliminatoires jumeliers de la Coupe d'Afrique des Nations et de la Coupe du Monde 2018 n'ont rejoué aucun match après leur retour du Caire en Égypte en octobre dernier. Conséquence, ils ne perviennent pas à alterner des bons services de shoot et de bloc qui peuvent maintenir la balle en jeu pendant plus de 45 secondes suscitant ainsi le spectacle. Ce manque d'automatisme nécessite un dosage sur le plan technique mais aussi des réglages sur le plan tactique avant le démarrage du championnat. En dépit de ses insuffisances techniques et physiques, les jeunes de la formation des deux connus Security System Club se sont imposés par 3-7 à 2. On a organisé tout le monde la politique, on a assez de joueurs qui vont permettre de faire mieux. Donc c'est une manière d'appeler les sociétés et c'est vraiment la charge du sport de garder un peu le vol de base. Nous osons croire que cet appel sera entendu par les bonnes volonties car le sport chasse l'oisivité qui est la cause de la délinquance juvenile dont nul ni or les conséquences fâcheuses sur la société. C'est parti ! Merci d'avoir regardé !